Hey famille, dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai designé ces cartes sur Canva avec l'aide de ChatGPT. Ce sont des cartes pour couple pour égayer vos relations et pourquoi pas même les vendre sur Ebay et Etsy et en faire un petit business. Alors installez-vous et c'est parti ! Alors famille, mon jeu pour Trust and Bear qu'on utilise en deuxième partie, il ne me reste plus que deux questions parce que j'ai envie de dire des questions qui sont un peu roulées. Si tu vas sur Google et tu tapes couple game cards ou alors jeu de cartes pour couple, tu auras plusieurs options. Ok, tu vas commencer par Amazon. Amazon a plusieurs options, ça c'est celui que moi j'utilise. Il y a 10 perles, t'en as plein, t'en as plein, ils sont tous valables. D'accord ? Et je me suis dit pour 10 jours, il me reste pour Vlogmas. J'ai pas envie de les acheter, surtout qu'il y a trop de cartes un petit peu sexy que moi je préfère ne pas utiliser. L'autre chose c'est que si vous tapez sur Google, on va repartir sur Google et on tape donc couple game cards. Il y a plusieurs options et il y a ce site qui s'appelle Etsy. Ok ? Je ne sais pas si c'est dans tous les pays, mais en tout cas il y a des livres partout. Et vous verrez que sur Etsy, il y a des personnes qui vendent ce type de cartes ou faits-main. Ok ? Il y a beaucoup qui sont faits à la main et tout ce qu'ils font c'est que vous les imprimer. D'accord ? Là par exemple, c'est 80, 4 par 20, donc 5 euros. C'est digital, comme vous voyez là, PDF. Donc ce qu'ils font, ils vous envoient donc un papier A4, c'est des trucs qu'ils ont fait eux-mêmes. Mais c'est vraiment très simple à faire, ok ? Moi je me suis dit, tiens, plutôt que de faire ça, j'ai envie de me créer mes cartes moi-même. Alors ce que j'ai fait, je demande à Tchad Jubité. Mon pote, on travaille beaucoup. Bonjour Tchad, je veux créer un jeu de cartes pour couples. Rien de trop sexy, des pidgeys. Il comprend mon franglais. Donne-moi 50 questions que je peux utiliser. Allez, lance la demande. Et voilà, il est en train de me sortir 50 questions. Ok ? Ok. Et là, cette fois-ci, c'est en français parce que c'est moi qui fait la demande en français, donc il me donne des réponses en français. Alors on attend qu'il fasse 50. Voilà, on a 50 questions. Et quand on remonte, attendez, je vais bouger un petit peu l'écran parce que je suis dessus. Je vais, voilà, je vais réduire. Voilà ma taille. La première question, c'est quelle est la chose la plus étrange que vous aviez mangé au lit ? Ok ? Si vous pouviez échanger une habitude avec votre partenaire, quel est le souvenir le plus embarrassant que vous partagez entre couples ? Quelle est la première chose qui t'a attiré chez votre partenaire ? Ça, on l'a déjà vu dans les autres questions. Si vous deviez décrire votre vie amoureuse actuelle en amont, lequel serait-il ? Non ? J'aime ça. Voilà. Donc, voilà, il y a plein de questions. Ok ? Quelle est ta destination de vacances de rêve pour deux ? Bon, on a eu quelque chose qui est un peu similaire. Quel est le pire cadeau que vous ayez reçu ? On l'a fait également. Moi, c'était un aspirateur. Quel est le meilleur conseil amoureux que vous ayez reçu ? Donc, il y en a plein. Moi, ce que je veux faire maintenant, parce que je ne veux pas 50 questions, ok, dans les 50, donc je vais faire ma sélection et je vais monter mes cartes. Alors, l'idée pour moi, c'est d'aller sur Canva. Voilà mon Canva et Card Game. Je vais taper Card Game pour voir s'il a quelque chose. Je ne vais pas faire cette recherche encore. Card Game. Ok. Intéressant. Canva a toujours quelque chose. Je préfère... J'aime le DIY, donc je préfère le faire moi-même. Maintenant, ce que j'aurais pu rajouter, c'est Love Card Game pour Couple. Couple Card Game. Let's see. On va voir si Canva quelque chose. Ok. Ok. Bon. Ce n'est pas très différent de ce qu'il y avait avant. J'ai envie de revenir en arrière. Voilà. On va rester là-dessus, ok ? On va prendre le truc le plus simple parce que je n'ai pas envie de passer des heures dessus. Alors, je prends le premier que je trouve de Canva, d'accord ? Donc, Love Cushion Card Game. Alors, et quand on regarde en bas, il donne d'autres options, ok ? Il donne d'autres options. Juste s'assurer si vous n'avez pas la version payante. Moi, je ne l'ai plus là. Ça s'est expiré. Je n'ai pas renouvelé. Il faut que je prenne un jeu qui ne soit pas payant. Ok. Il y a aussi des comme ça qui sont tout simples, tout simples avec un cœur. Alors, si on clique là-dessus, ça nous donne encore d'autres options, d'autres options, d'autres options. Mais comme on a dit, on ne va pas trop tarder. On va prendre celui-ci, on va dire. Et donc, Canva nous donne quelque chose qui est déjà tout fait, comme ça. Tout ce qu'il nous manque à faire maintenant, c'est d'éditer ces cartes-là. Alors, ici, il était vraiment important de vous montrer les options qu'il y a. Mais ce que je découvre, moi-même, j'utilise ce qu'on va tous les jours, ok ? C'est avec ça que je fais mes fonds de balance, mes miniatures. J'aime beaucoup. Les questions sont déjà superbes. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à les imprimer. Moi, tout ce que je veux faire, puisque c'est Christmas et c'est l'amour, donc j'ai envie d'avoir des couleurs qui touchent un peu plus vers le rouge. Ok, laisse-moi changer ça, là. Voici, je peux mettre du rouge ici. La rouge pastel. Oh ! I love it ! Alors, comme vous voyez, les cartes, elles sont déjà superbes, ok ? What is your language of love ? I love this card. On va l'utiliser définitivement. Do you trust me ? J'ai envie de garder ça, pourquoi ? Parce que, bah, tiens, ça vous fait pratiquer votre anglais également, les francophones, là, ok ? Donc, on va imprimer ça. Je les garde exactement comme elles sont les questions. Elles sont superbes. Un jeu gratuit en ligne. Et je l'imprimerai tout à l'heure. Je suis vachement excitée. Ok. Donc, vous voyez, c'est là, quand on l'ouvre. Voilà le jeu de cartes. Famille. Voilà le jeu de cartes. C'est superbe. Alors, comment on a fait travailler tchat ? J'ai envie d'utiliser quand même les questions qu'il nous a données. Le pauvre, il a travaillé dur. Vous ne moquez pas. Tchat, c'est mon ami. On va faire au plus simple, ok ? On va c'est simple. Je n'ai pas envie de trop travailler sur le design parce qu'il y a timide façon de faire des designs, ok ? Il y a des cartes vraiment superbes qu'on peut utiliser. Si je tape l'aube ici, voilà, il nous donne 15 mes options. Je vais rouvrer chat. Les questions. Alors, on va voir les questions qui me plaisent. Là dedans, c'est ici. Quel est le serment le plus ridicule que vous êtes donnés. Ça, c'est mignon ça, tiens. On va prendre, on va copier ça et on paste, ok ? Par contre, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est écrit là, il est trop petit. Je vais le rendre plus grand. Voilà. Qu'on va nous donner des cartes toutes faites. Maintenant, ce que tu peux faire aussi pour la couleur ici, c'est pareil. On peut mettre du rouge. Là, j'aime le rouge. C'est sympa. Et Love Chase, on va copier. On va le mettre ici. Donc, pour celui-ci, on va aller chercher une autre question. Qu'est-ce qui vous rappelle le plus votre partenaire ? Quelle I love this ? Ça pourrait être, par exemple, la chanson de votre mariage où vous avez dansé pour la première fois ensemble, etc., etc. Bon. On va mettre ça ici. Ça, c'était à combien ? À 22. Donc, on va changer celui-ci aussi à 22. On va essayer d'aller un peu plus vite. Oh, 33. 22. Voilà. Bon. Vous voyez, je vais le faire off caméra pour gagner du temps. OK ? Après, je reviens vers vous. J'ai ça. Je suis en train d'utiliser ma webcam. Donc, la qualité ne sera pas parfaite, mais c'est le DIY. J'ai ça qui sont en fait des anciennes cartes de mes filles il y a plus de dix ans. Elles étaient au primaire parce qu'à l'époque, il fallait donner des cartes d'anniversaire à tout le monde dans la classe. Et donc, il me reste ça. Voilà. Comme on a dit, on ne m'achète rien. Je ne sais pas encore comment je vais coller tout ça. Je vais les mettre... Ça, ça, je vais mettre en arrière-plan. OK ? Je vais faire imprimer un papier à quatre que je vais découper. Et ça, ce sera l'arrière de la carte. Ce sera l'arrière de la carte. Voilà. Donc, en fait, ce sont des cartes pour Noël. Ce sont des cartes pour Noël et à Christmas. Là, je l'ai découpé pour faire mes cartes parce que ça a un four rouge. Ça m'évitera d'avoir acheté autre chose. Voilà. Alors, ce que je me suis dit à l'instant, c'est que le rouge, c'est sympa, ça pète, mais ça va bouffer beaucoup de mon encre. Alors, je suis revenue à ça et puis je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire de recherche si j'ai tapé Love, Amour ? Si votre combat est en français, vous pourrez le faire sans problème en français. OK ? Alors, ça, c'est pas payé. Voilà. Donc, après, il y a tout ça ici. Il faut prendre ceux où il n'y a pas la petite couronne, ça veut dire qu'ils ne sont pas payants. OK ? Par exemple, un cœur tout simple comme ça, c'est pas payant. Ça, c'est joli. Ça, c'est joli. Ça, c'est joli. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, ça peut être sympa, tiens. Sur différentes cartes, en fait, OK ? Surtout, celle où il n'y a pas de couleur, comme celle-là, par exemple. Je pense à plus petit. Donc voilà, j'ai fait le plus simple possible. Voilà nos cartes. Alors, à la fin, ce que j'ai décidé avec ces cartes, c'est... Je ne vais pas les laisser complètement en couleur. Hésitez comme ça. OK ? Hey, famille. Alors aujourd'hui, on commence le vlog un peu tard. Il est pratiquement 17 heures. J'avais pas mal de choses à rattraper. Vu qu'en faisant un vlog, moi, ça prend beaucoup de temps. Donc, je vais prendre mon café maintenant, assez tardivement, parce que je m'attends à avoir une nuit tardive, certainement, aux alentours de 2-3 heures du matin. Mais j'ai bien dormi. Le gingerbread a vraiment une très bonne saveur. Très bonne saveur. Et senteur également. OK, il y a ça. J'ai cherché un peu partout dans la maison. J'ai trouvé des types de colle. Donc, je me suis dit, avec du coton, je vais d'abord verser la colle sur le coton, sur le papier. Et après, juste avec le coton, mettre un petit peu sur les cartes, sur le papier, pour éviter que ce soit trop et que ça abîme le papier. Donc, on va tester. On va bien voir ce que ça donne. Voilà. On a les cartes dont je vous parlais tout à l'heure. Et on a le café pour m'accompagner. Dans le garage. Je me suis dit, tiens, ça c'est aussi. Et il y a les couleurs de Noël en plus. Il y a le vert et le rouge. Donc, je vais également m'en servir. Je verrai bien ce que j'utilise à la fin. OK ? La première chose, vraiment, c'est juste de découper. C'est juste de découper les cartes. OK famille. À la fin, j'ai laissé les cartes de Noël là. Je les utiliserai à un autre moment. Simplement parce que l'arrière est blanc et ça donnait pas bien. Donc, je pourrai les utiliser pour autre chose. Donc, du coup, j'ai utilisé ceux-là. OK ? Donc, j'en ai déjà fait pas mal ici. J'en ai fait pas mal. J'en ai quelques-unes en vert. Juste pour jaser un petit peu et avoir différentes couleurs. OK. Donc, il m'en reste deux à faire. Alors, comme je vous disais, vu que c'est pas de la colle à papier, vraiment. Donc, je la mets là-dessus et après, avec le coton, j'en prends juste un petit peu que je mets sur les cartes. Voilà. Alors. OK. On va faire les derniers. Alors. Juste un peu élastique. Oui. Allez. Si vous avez des cotons-tiges, ce sera encore mieux et plus facile. Et la dernière carte, c'est fait. Alors. Je découpe un petit peu quand c'est trop grand. Voilà les cartes. Si c'est ta première fois sur la chaîne, bienvenue. Je suis Jazz, passionnée de voyage. Mon objectif, c'est d'encourager les femmes, les femmes noires, les femmes africaines à vivre une vie pleine de passion. Une vie où elles n'ont pas à s'excuser pour qui elles sont, ni pour leur choix, et à vivre leurs rêves. Voilà. Si ça te parle, pourquoi ne pas t'abonner ? Laisse-moi un message dans les commentaires pour dire hi. Et surtout, n'oublie pas d'activer la sonnette de notification pour ne manquer aucune des vidéos. Alors, sur ce, on va tirer la carte du jour. La première carte du jour. OK. Alors, on va prendre une carte au hasard. Waouh ! Quelle est ta plus grande peur ? Alors, des micro-trottoirs que je faisais à l'époque. J'avais commencé avec des micro-trottoirs. Et il y a une question, justement, qui était celle-là. Quelle est ta plus grande peur ? Et c'était intéressant de voir un peu la réponse des gens. Ma plus grande peur, actuellement, c'est de perdre ma mobilité. Je suis une nomade et je vis pour voyager, pour découvrir le monde, de nouvelles cultures. Et si je perds ma mobilité, c'est-à-dire l'utilisation de mes jambes, c'est une de mes plus grandes peurs. Pourquoi ? Parce que, ben, par rapport à mon état de santé, c'est quelque chose qui, avec l'âge, peut devenir une réalité si je ne travaille pas très dur à devenir plus saine. Voilà. Donc, c'est ma plus grande peur. Sur cette chaîne, we get real people. Ok ? Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Si c'est trop pour vous, désolé, mais je dis ce qu'il est. J'espère que vous pourrez partager également votre plus grande peur dans les commentaires. Ok ? Alors, ça, c'était pour la première carte. La deuxième carte, ok ? C'est ça. J'espère que vous arrivez à bien les voir. C'est quoi ? Oh, c'est justement la carte qui, ouch. Ok, sympa. Alors, j'espère que vous arrivez à lire. Alors, à quoi ressemble une relation saine pour toi ? Et relationship, ça peut être partenaire, ça peut être avec les amis, la famille. Une relation saine pour moi, c'est une relation où on peut être soi-même, où on n'a pas besoin de porter un masque pour être autour des personnes qui nous entourent, où on respecte la différence de chacun et où on peut communiquer librement. Voilà, quelle que soit la relation, que ce soit une relation romantique, avec les amis, la famille, c'est vraiment une relation où on peut être soi-même. Voilà, moi, c'est mon idée d'une relation saine. Voilà. Et vous, dites-nous tout dans les commentaires. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça, ce sont les cartes que j'ai préparées cet après-midi. Elles sont toutes simples. Vous pouvez faire des cartes beaucoup plus élaborées que ça. Moi, je voulais un truc vraiment simple et rapide à faire. Et ça m'a juste évité d'aller dépenser de l'argent pour acheter d'autres cartes. Et là, au moins, j'ai choisi des thèmes et surtout des questions qui sont appropriées pour la chaîne. OK ? Alors, on va mettre ça de côté. Et c'est le moment de prendre le cadeau du jour. Le cadeau du jour. Alors, aujourd'hui, on est le 13. On va chercher le cadeau numéro 13. C'est le numéro 13. Le cadeau numéro 13. OK ? Alors, on va ouvrir le cadeau numéro 13 ensemble. Il y a trois à quatre. OK. On a quatre choses dans ce cadeau. On a une bougie. Oh ! Une bougie à la lavande. Je vais la brûler tout à l'heure dans mon bureau. Oh ! On a un bath melt. On va remettre les lunettes. On a un... Oh ! Honey ! On a un... Vous savez, les petits savons pour mettre dans le bain. C'est toujours Kat Kidson. OK. Voilà. Encore Kat Kidson. J'aimais beaucoup à l'époque. J'en achetais beaucoup. Ça, c'est un body cream. Donc, c'est une crème pour le corps. Voilà. C'est une crème pour le corps. À base de... C'est encore White Flower. Et ça, c'est une marque Bantu. Les Essences Bantu. J'ai acheté ça quand j'étais à Abidjan. C'est une femme qui vendait, qui faisait un business en ligne. Et donc, on a été chez elle. Et j'en ai acheté plusieurs comme ça pour mettre dans le sac. C'est les petits parfums, là, qu'on met dans le sac. Oh, et ça sent divine. Ça sent divine. J'en avais utilisé plusieurs. Et ça, c'est le seul vraiment qui me restait quelque part. Je l'avais égaré. Et en allant chercher un petit peu dans la maison, je l'ai retrouvé. Ouh, il sent très bon. Oh, il sent très bon. Je vais nulle part, mais bon, c'est pas grave. Ouh, ok.